Donc on a déjà défini le dipôle électro-signifique, on a défini aussi le nœud. Maintenant il nous reste à définir la branche et la main. Alors pour la branche, c'est quoi ? C'est une portion du circuit entre deux nœuds consécutifs. Donc il y a juste une tara. Donc là, il y a une forme, mais il y a juste des nœuds. Alors on a déjà déterminé les nœuds, c'est N1, N4. Donc on peut dire, par exemple, la branche N1 jusqu'à N4. Donc là, c'est le cadre qui comporte le dipôle T5, donc ça c'est une branche. Donc on peut écrire N1, N5. On peut aussi dire la branche ici, qui comporte les trois dipôles, D2, D3, D4. Donc on peut dire la branche N1, N2, N3, N4. Donc c'est N1, N2, N3, N4. Finalement, on peut dire aussi la branche N1, N5, N4. N1, N5, N4. N1, N-N4, N5, N1, N4, N5, 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 N4, N5, 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 N4. Il y a la branche, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci. Donc ça, c'est pour la branche. Donc on peut dire par exemple l'ensemble de la branche, mais la branche a dit. Donc un petit peu là, c'est un circuit fermé. N1, N2, N3, N4 et on revient à N1. Donc on peut dire N1, N2, N3, N4 et on revient pour fermer le circuit, c'est N1. Quoi d'autre ? On peut prendre l'ensemble de ces deux branches, elle a de la branche a dit, mais elle a de la branche. Donc c'est N1, N5, N4, N1. Ça aussi c'est un circuit qui est fermé. Donc N1, N5, N4 et N1. Quoi d'autre ? On peut dire aussi l'ensemble de la branche, elle a de la branche, mais elle a de la branche. Elle a de la branche, 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 elle a de la branche. Donc c'est N1, N2, N3, N4, N5 et on revient à N1. Donc c'est N1, N2, N3, N4, N5 et on revient pour fermer le circuit, c'est N1. Alors, on passe maintenant, deuxièmement, la loi des nœuds. Donc les dérages que viennent sur le bas, c'est à voir. Alors dans le cadre de la RQP, donc parce qu'il y a de la RQP, si on n'a pas la RQP, ou bien si la RQP n'est pas valable, on n'a pas le droit de parler de l'électro-cénésie. Donc prenez-vous d'un nœud. La somme algérienne du courant arrivant d'un sortant du nœud est égale à zéro. Cette loi s'exprime comme celui-ci, c'est la somme sur K de YKIK est égale à zéro. Avec YK est égale à plus 1, c'est le courant, IK est entrant. Et YK est égale à moins 1, c'est le courant, il est sortant. Donc, je veux dire, 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 on est égale à zéro. Voilà, on va faire une application ici. Donc on a la somme sur K de YKIK égale à zéro, qui est égale, alors X4 égale à plus 1, c'est le courant IK, il est entrant. Donc I4, il est entrant. Donc c'est plus I4. I3, il est sortant. Donc on doit ajouter un 6 moins. Donc c'est moins E3. I2, il est entrant. Donc c'est plus I2. I1, aussi il est entrant, c'est plus I1. I6, il est sortant. Donc c'est moins I6. Il nous reste I5, I5, il est aussi le sortant, il est sortant du nœud, donc c'est moins I5. Voilà, on a terminé. Donc I4 moins I3 plus I2 plus I1 moins I6 moins I5 est égale à zéro. Là, on a donc le lieu d'être, je m'envoie, je dirais, le taillard à zéro, qui est le premier taillard, 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 qui est le premier taillard. Alors ça, c'est pour la loi des nœuds. On passe maintenant à la loi des mailles. Pour cela, on considère la maille suivante, donc ça, c'est le point A, point B, point C, D et E. On a le dupeau D1, D5, D4, D3 et D2. On note, ça, c'est la tension UBA. Toujours, c'est la tension, c'est la différence de potentiel. Un des nœuds, le début de la flèche et la fin de la flèche. Alors, ça, c'est UBC, ça, c'est UCD, ça, c'est UED, ça, c'est la tension UAE. On va choisir le sens positif. Donc, avec le sens positif, dans le cadre de la deux sens, on vient de le sens inverse. C'est, à l'intérieur de l'écoute, on a deux films qui font, pas de problème, on va aboutir en erreur de l'état. Alors, la loi des mailles, qu'est-ce qu'il dit ? C'est la senseur K de YKUK est égale à zéro. Avec YK, c'est de même, est égal à soit plus un ou bien moins un. YK est égal à plus un si UK est orienté dans le même sens positif. C'est-à-dire, YK est quantité, c'est plus un. Et la carte de la tension, par exemple, UK, avec le sens positif, a le même sens. Donc, on va estimer à la fois que YK est égal à plus un. Sinon, est égal à moins un. Et la carte UK et le sens positif sont en des sens opposés. Donc, on va faire une application ici. On commence, par exemple, par la tension UAE. Alors, UAE et le sens positif, je suis dans la roue maintenant, mais donc, le même sens. Donc, c'est plus UAE. Plus UAE. Alors, pour la tension UBA et le sens positif, c'est-à-dire, c'est le même sens qu'à la roue. Donc, c'est plus UBA. Alors, pour UBC, donc, ils ont des sens qui sont opposés. Donc, à l'apparemment, le sens positif. Donc, c'est moins UBC. Alors, pour UCD, la tension est le sens positif. Donc, le sens positif, j'ai l'impression que je dois comme ça. Pour UCD dans ce sens, c'est-à-dire, donc, des sens opposés. Donc, on doit rajouter un signe moins. Moins UCD. Et puis, la tension UED, avec le sens positif, alors, dans le même sens, donc, c'est plus UET égale à Z. Donc, c'est ça, la loi des noms. Alors, alors, par exemple, le sens positif, il suffit de multiplier, alors, deux résultats par ici, moins 1. On trouve donc le même résultat. Donc, n'est-ce pas, le sens positif, c'est un bon choix, il n'y a pas de problème, il faut de, un, 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 un.